Les violences faites aux salariés pour la première fois, un DRH raconte les méthodes violentes occultes qu'il a utilisées pour licencier des employés. Un millier en 22 ans de carrière. C'est un témoignage édifiant que vous découvrirez ce soir dans Envoyé Spécial. Un extrait de cette enquête signée Laura Aguirre de Carcer et Virginie Villard. Claire était directrice financière depuis trois ans dans une grande multinationale. Jusqu'à ce lundi matin d'octobre et ce rendez-vous avec Didier Bill. Je crois qu'il m'avait dans les rendez-vous à 8h30 et il est arrivé dans mon bureau et moi je ne m'attendais absolument pas. Je pensais que c'était juste faire un point sur une réunion, un projet en cours, quelque chose comme ça. Et il m'a remis cette lettre. Donc nous envisageons à votre rencontre une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Donc vous êtes convoqué à un entretien préalable. Et d'ici là, compte tenu de la situation, nous vous notifions par la présente une mise à pied à titre conservatoire et ce jusqu'à l'issue de la procédure. Mise à pied à titre conservatoire, ça veut tout dire, ça veut dire que vous quittez l'entreprise parce que vous avez commis un acte grave. Didier Bill ne donne alors aucune explication à Claire. Elle a dix minutes pour quitter l'entreprise. Je suis restée vraiment sans mot pendant quelques instants. J'ai éclaté en pleurs, ce que j'ai beaucoup regretté par la suite parce que c'était... Mais bon, l'émotion était tellement... J'étais tellement surprise que... Après, j'étais déçue qu'il avait réussi à me faire pleurer en fait. Une méthode bien rodée, souvent utilisée par Didier Bill. Une mise à pied brutale avant d'entamer la procédure de licenciement. Il y a toute une scénarisation d'un licenciement dont l'objectif, entre autres, c'est effectivement d'asséner un grand coup de bambou sur la dette de l'individu pour qu'il ne réagisse pas. Prends tout de suite toutes tes affaires parce que tu ne reviendras pas. Vous traversez toute l'entreprise avec quelqu'un qui vous accompagne à la porte, avec votre sac à main, comme une voleuse en fait. Forcément, on n'a pas le temps d'expliquer aux gens ce qui se passe. On n'a pas le temps de dire au revoir à ses collègues. Tout le monde a peur, nous avons douce peur qu'il leur arrive la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !